Tout marche super bien, c'est mes petites graines aussi à moi. Et bien voilà, on continue notre course sur Avignon, Avignon qui est toujours en effervescence, ce festival se déroule bien, je vois passer des gens que je connais, à qui je fais un petit signe, et là on est avec Marie, avec Marie Broche, et si vous avez regardé le site, vous allez voir que sur notre site, à cet endroit, sur TVUPT, et bien vous verrez que Marie était une lectrice de Rachel Carson, elle était Rachel Carson, Rachel Carson ou Le silence des oiseaux, c'est un texte qu'a monté, qu'a écrit Jean-Claude Hidé, et donc tu étais absolument, il faut le dire, une magnifique Rachel Carson, très 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 émouvantes, avec des propos très très forts, vraiment, ça a retenti de très belles manières, tu as vu qu'il y avait une standing ovation, quand même, sur la fin, vraiment. Alors c'est la première fois que tu fais partie des universités populaires du théâtre, c'est un plaisir pour nous, mais quel est ton sentiment ? Et bien pourquoi je ne vous ai pas rencontré avant, j'ai envie de dire ? Non mais c'est magique, les textes que vous proposez sont toujours des textes très engagés sur des personnages qui ont vraiment construit l'humanité qu'on a, en fait, c'est ce que je me disais. C'est les vrais héros, en fait. Et donc voilà, je trouve que c'est des personnages hyper importants, qu'on devrait… Il y a eu un moment, en fait, où je me suis demandé quel théâtre j'avais envie de défendre. Et j'ai envie de faire rêver des gens, d'ouvrir des portes, de poser des questions, mais c'est sûr que l'engagement c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Il y a des gens qui savent faire du… Alors j'allais dire divertissement, ce n'est pas du tout péjoratif, surtout dans une époque comme la nôtre, il faut savoir rire, chanter… Enfin, on a besoin d'aider les êtres à être en vie, en fait, quel que soit le mode qu'ils choisissent. Mais j'avoue que les textes engagés, c'est quand même quelque chose qui me parle particulièrement. Alors lundi dernier, quand on était au Théâtre Épicène, tu as lu aussi sur un texte. Et effectivement, c'était aussi… On mettra d'ailleurs le texte sur lequel tu as lu. Mais c'est vrai que c'était des choses aussi engagées. Et alors ce qui nous a particulièrement séduit, c'est ta passion. Quand tu le dis, on voit bien que tu vis bien, c'était avec Rachel Carson, c'était extrêmement visible. Et ce qui ajoute, il suffit… L'écriture est importante, mais l'incarnation des mots, des lettres, eh bien, il faut savoir le faire et on a vu que tu savais très très bien le faire. Donc, c'est clair qu'il faut déjà que je te dise, on va revenir. On a un festival en avril et il faudrait que tu réserves des dates parce que ça m'étonnerait. Oui, mais j'adorerai. C'est un grand bonheur de partager ça avec vous. Je suis sûr que Jean-Claude aura plaisir à te demander d'être des nôtres. Alors, en plus de ça, Avignon pour toi, c'est quand même… C'est pas une ville où tu viens et tu repars et tout. Non, non, c'est une ville… J'y reste. Voilà, tu y restes. Et c'est toi, donc, tu t'occupes de ce lieu magnifique où on voit un tas de programmes. C'est parce que l'Espace Roseau Teinturier, je connais ce lieu déjà depuis quelques années, mais par rapport à des lieux qui existent depuis 20 ou 30 ans, l'Espace Roseau Teinturier, c'est beaucoup plus jeune. Mais j'ai plus observé que ça faisait déjà partie des grandes scènes d'Avignon. En fait, l'Espace Roseau, c'est un théâtre qui existe en Avignon depuis 83. Donc, en fait, ça fait presque 40 ans en soi. J'avais trois ans au premier festival et j'en ai 41. Donc, vous voyez, on était là même avant les théâtres arrivés d'il y a 20 ans. C'est papa et maman qui… C'est ça, exactement. Mais la seule chose qu'on a fait, c'est qu'au lieu de continuer à louer des lieux et à partir à l'année, on a décidé de devenir parent maintenant et on a acheté notre lieu à nous. Voilà, qui est aussi un nouveau challenge, on va dire, dans cette crise de se lancer dans un nouveau projet comme ça. Après, le projet, on le connaît par cœur. C'est toute notre vie, le festival d'Avignon. Et c'est pour ça que quand le lieu a été mis en place, tout de suite, j'ai déménagé. J'ai pris ma fille et puis on est venu habiter ici. Parce que s'inscrire à l'école et dans la vie citoyenne, je trouve que c'est très important, en fait. Voilà. Donc, on donne des cours, on fait de la formation, on essaie d'être présent dans tous les endroits possibles. Donc, des lectures, si vous en avez envie, ça va être bien sûr. Et c'est évident que je suis pour le vrai théâtre populaire. C'est-à-dire, ça a été une vraie rencontre avec Jean-Claude Hidé quand on a commencé à discuter du pourquoi. On a ce devoir, nous, en tant qu'artistes, aussi, à lutter contre l'obscurantisme. C'est quelque chose qui m'importe énormément et on oublie trop vite. Il y a juste à demander, toi, quand tu étais adolescent, quel artiste tu idolâtrais, on va dire. Et puis, si aujourd'hui, tu donnes ces noms à tes enfants, tu te rends compte qu'ils ne savent même plus de qui on parle. Donc, il y a quelque chose comme ça qui doit se transmettre. Et je trouve que tous ces personnages qui ont façonné nos libertés, on ne doit pas les oublier, quelle que soit leur vocation, j'allais dire, et ce qu'ils ont arrivé à mettre en place. Et quand on voit à quel point, justement, Rachel Carson, ce qu'elle disait à l'époque, est malheureusement aujourd'hui en train d'arriver. ça t'engage encore plus dans la lecture, en fait. Et puis, il y avait aussi quelque chose qui était assez troublant, c'est que dans les auditeurs, il y avait des adolescents, il y avait des enfants. Et donc, quand tu t'adresses aux générations futures, comme à la fin du texte, Carson a la chance de pouvoir le faire. Tout n'est pas joué, quoi. On joue ces spectacles parce qu'il y a quand même encore de l'espoir, quelles que soient les choses. Et si nos enfants comprennent ça, eh bien, on a peut-être gagné quelque chose. Voilà, c'est du théâtre populaire, mais populaire au sens noble du théâtre. Exactement. Et donc, vous voyez bien que par ces propos, franchement, Marie ne peut que faire partie des universités populaires du théâtre. Et donc, on va le retrouver, bien sûr. Bon festival. Merci. Bonne soir. Et à très vite. À très vite, j'espère. Merci. Merci à vous.